La pratique. Alhamdoulilah, on va passer à la pratique, on a encore un peu le temps avant l'Icha. Donc, fini la théorie, on passe à la pratique, c'est parti, avec notre invité, Samir Kisi, qui jouera le rôle du défunt. Allah, il peut se mettre en blouse. On l'attache bien. Bon, on l'attache derrière, Inch'Allah. On met les gants. Par contre, quand c'est fait dans les chambres mortuaires, ou dans les endroits adaptés à cela, généralement, on a toujours un brancard, et on a toujours deux brancards. Un brancard mobile, qui va servir à déplacer le mort, de son brancard de lavage, jusqu'au cercueil. Ici, ça, c'est en France. Par contre, il faut que tu fermes tes yeux, Inch'Allah. Il ne faut plus que tu bouges. Tu fermes les yeux, tu ne bouges plus, Inch'Allah. Oui. Alors, la première chose, on va appliquer la théorie. Qu'est-ce qu'on fait ? S'il a les yeux ouverts, on passe la main, on dit la du'a qu'on a cité tout à l'heure. Bien évidemment, on regarde le testament au préalable, on voit, alhamdoulilah, si on ne peut appliquer d'autres sunnans, on le fait. Et là, on va partir d'un principe où c'est un corps intact, qui est décédé d'une maladie. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort d'un accident, où on ne peut pas reconstituer un lavage. On ne peut pas procéder au lavage. Dans ce cas de figure, on fera le théiem moum, les ablutions sèches. Mais là, on va partir sur le principe où c'est un corps décédé, normalement, suite à une maladie ou autre. Donc, dans lequel il y a l'accessibilité à lui faire les grandes ablutions. Généralement, ici, on ne le met pas sur le linceul, mais ici, pour une raison technique, on le lave sur un autre brancard, comme on a dit. Pour une raison technique, on était obligé de le mettre sur le linceul, parce qu'on va vous montrer comment mettre le linceul. Inch'Allah. Et généralement, on ne met pas tout de suite le linceul, on le lave et le linceul, il est en bas. Là, on a juste préparé le linceul en bas, pour que, en principe, une fois qu'il est lavé, on le met dans le brancard où le linceul sera déjà déroulé. Soit on le met sous la technique en mode goudin, soit, il y a différentes manières, mais en tout cas, mieux vaut être toujours accompagné de quelqu'un quand on lave un mort. Ça, c'est meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une manipulation, du corps. Et des fois, quand on est tout seul, c'est difficile. Il faudra le retourner. Et le corps, déjà, quand il est vivant, il nous donne un coup de main, donc il va bouger, ce n'est pas grave, mais quand il est mort, il est inerte, il ne va pas penser à toi. Tu ne peux pas le lever aussi facilement, et des fois, tu vas le lever, il peut glisser de l'autre côté. C'est un corps inerte. Là, il n'y a plus d'âme. Donc, c'est mieux que quelqu'un tient, pendant que l'autre lave, pour les gestes de manipulation, les gestes techniques, Inch'Allah. La première des choses, quoi qu'il arrive, on cache ça. Donc, on a dit au départ, on enlève, on retire les habits. Si on peut les retirer, normalement les retire, sinon, pour faire plus simplement, on le déchire avec un ciseau. Inch'Allah. On enlève tous ces habits, et quand on arrive au niveau de la partie intime, bien évidemment, on le fait sous un drap, parce que la partie intime doit toujours être cachée. Je rappelle, la partie intime, c'est du nombril jusqu'au genou. Du nombril jusqu'au genou. Ça, nous, même laveurs ou autres, n'ont pas le droit de voir la partie intime. Donc, on est obligé, on mettra soit une serviette, soit un isar ou autre, ou un drap, pour cacher à peu près du nombril jusqu'au genou. Donc, on le retirera tous les habits, vêtements, sous-vêtements, tout ce qu'il possède. Il faut qu'il soit entièrement dénudé quand il est sur le brancard pour le laver. Une fois cela fait, la première chose qu'on fait, c'est, on va le lever. Inch'Allah. Comment le lever ? Donc, regardez bien la manipulation. Vas-y, je te laisse faire. Regardez bien la manipulation. On lui prend un bras. Et on va le lever. Et généralement, regardez, même tout seul, c'est un peu la galère. Toujours deux pour qu'il ne tombe pas. Ça, c'est mieux. Comme ça, un, il vient, il tient comme ça. Il lui tient aussi l'autre main comme lui, il est en train de tenir. Là, je ne peux pas, j'ai le micro. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va venir appuyer sur son ventre. On va venir appuyer sur son ventre pour vider tout le restant des excréments qu'il avait encore dans le côlon. Et on va venir avec un chiffon assez épais. Pourquoi assez épais et pas fin ? Parce que assez épais, c'est pour ne pas toucher la partie intime. C'est pour garder vraiment une sécurité. Donc, du coup, on va venir avec un chiffon. on va enlever tous les excréments qui vont couler parce que quand on appuie logiquement, eh bien, ça se vide. Voilà. Vas-y. Il y a une troisième personne qui va se lever les pieds pour que les écoulements ne se fassent plus rapidement. Plus rapidement. On se lève le pied pour que ça se fasse plus rapidement. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien évidemment, une fois que c'est fait, on reproduit ça. Ce n'est pas qu'une fois. On essaie. Quand on voit que ça ne sort plus, voilà. Mais si, on ne peut pas voir. Bon, avec la serviette, avec la serviette, à la colline, au moins une fois, deux fois, trois fois, ça suffit. OK ? Mais faire très attention à ne pas lui casser quelque chose. Pourquoi ? Le prophète Zaham, il a dit Casser l'os d'un défunt, c'est comme le casser s'il avait été vivant. Donc, il faudra soigneusement le faire. Ensuite, venir avec de l'eau. Donc là, on fait comme s'il y avait de l'eau. Bien sûr, on n'en a pas. Regardez comment il fait, Inch'Allah. On va venir en bas, toujours, sans lever. Il y a une, subhanallah la azim, sans regarder. On levera le drap ou la serviette qu'on a mis dans sa partie intime. Par exemple, quelqu'un, il pourra le faire. Et lui, il viendra, vas-y, en procédant ainsi. Si, généralement, il est dans une chambre qui est dédiée à cela, qui est homologue à cela, alors il y aura un arrosoir. Il peut venir avec la douche-chette et laver. S'il le fait une fois, ça suffit. Il n'y a pas de mal. Ici, ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En tout cas, juste de quoi épurer et laver tout ce qui est excrément et tout cela. Une fois cela fait, donc logiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reposer le défunt qui sera assis à moitié. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fera ? L'istinja. L'istinja, on l'a fait déjà avec l'eau. On a enlevé. Il a fait l'istinja. On fera les petites ablutions. Mais comment on fait les petites ablutions ? Attention. Les petites ablutions, nous, on doit procéder en tant que vivant à la madmaba, remuer l'eau dans la bouche et à l'istinja, et l'istinja. Inspirer l'eau du nez et l'expirer. Donc, on va venir avec les mains. Vas-y, je te laisse faire. C'est la troisième personne qui peut venir. Troisième personne qui peut venir donner un coup de main. T'fadda l'achit. Ok. Donc, regardez. Par contre, ouais. Voilà. Très bien. Tu peux te mettre ici. Tu te mets moi. Voilà. Donc, regardez. La troisième personne, préférentiellement. Si on est deux, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à laver les mains. Mais avant de vouloir faire les petites ablutions, on va boucher les orifices faciales. C'est-à-dire les oreilles, le nez, et la bouge. Mais ça, pas pendant les petites ablutions. C'est quand on va faire les petites ablutions, quand on va faire les grandes ablutions, on va venir les boucher. Ok ? On va venir, on va vous montrer. On ne va pas te le faire, ne t'inquiète pas, Samir. Sinon, tu vas plus respirer. Mais là, pour le moment, on va faire les petites ablutions. Donc, vous savez faire les petites ablutions. Bismillah. Je vous lave la main. Comment je te laisse ? Ça, c'est une méthode de technique. Ça, c'est une technique plus facile. Donc, il lave la main pour que l'eau coule plus facilement. et pour qu'il y ait plus facilement d'accessibilité. Bien sûr, n'hésitez pas à passer avec votre main. Attention, ne pas frotter. Quand je dis frotter, fort. On peut passer la main, on fait un delque. Ce qu'on appelle le delque. On fait un delque. Ne pas frotter, venir comme si, vous voyez, frotter comme si vraiment, il faut enlever. Non. On fait un delque. Pourquoi ? Comme la peau du défunt, le sang ne circule plus, on risquerait de défriter sa peau. Et donc, on rendra compte là-dessus. Passer et faire juste un delque, comme ça, légèrement avec la main. Vraiment légèrement. Passer et faire ce qu'on appelle un takhlil entre l'asabi. Il n'y a pas de mal. C'est aussi une sunna. La main droite. Puis, pareil, on déverse. Alors, vous voyez, ici, on a un récipient d'eau. Ça peut être avec une douchette. Ne pas se tromper avec le mezh. Le mezh, c'est juste venir faire ça. Non. Le lavage des mains, il faut que l'eau s'écoule. Et quand l'eau s'écoule, regardez ce qu'il fait. Il lave les mains. Lui, il est en train de faire la sunna à 100%. C'est-à-dire, il lave entre les doigts, il lave les mains, etc. Il reproduit ça trois fois. Une fois cela fait, bien évidemment, les ablutions, ça ne nécessite quoi ? Après les mains, là, là, et le, mais on ne peut pas lui mettre de l'eau dans la bouche parce qu'il ne peut pas la recracher. Et au contraire, ça va rentrer dans son oseau vache, l'estomac, et ça va encore ressortir les impuretés qu'il avait. Et c'est une chose qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient avec un petit peu d'eau, comme il fait, légèrement, voilà, soit avec un doigt, soit avec deux doigts, soit avec trois doigts. On passe juste au-dessus des lèvres comme ça. On peut, à la limite, passer au niveau des dents, venir et faire le contour. Il n'y a pas de mal. Mais si on se contente simplement sur les lèvres, Alhamdoulilah, c'est tout aussi valable. Ensuite, on fait, bien sûr, bien évidemment ici, on prendra un lavage pour faire plus simple. On prend une poignée d'eau comme ça, ok ? On va venir faire un masque léger, un lavage léger, limite masse, au niveau des lèvres, trois fois, et ensuite, du nez, trois fois. Pareil, le nez, juste le bout du nez, comme ça, à peu près, ce qu'on peut laver, mais il ne faut pas que ça rentre, de toute façon, ça ne rentrera pas. Des fois, quand il est comme ça, l'eau peut rentrer. Faites attention à cela. Donc voilà, avec le nez pareil, on vient comme ça. Une fois que c'est fait, on va laver le visage. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On passe par-dessus. On passe par-dessus. Mais préférentiellement, vous pouvez déjà commencer à boucher une fois que vous avez lavé la bouche et le nez. C'est-à-dire, vous mettez du coton, à peu près, si tu peux... On ne va pas te le faire. Donc du coton, ça peut être n'importe quel type de coton, alhamdoulilah. On prendra du coton, par exemple, comme celui-ci. T'as sorti le bistouri ? Je suis imam, je ne sais pas, je suis le régime. MashaAllah. Regardez. MashaAllah, en plus, ils ont même ça. Allahu ma barique, je me permets. C'est ça, l'islam. Exceller dans les choses qu'on fait. Il faut exceller. On peut le faire avec la même. Regardez, il a ramené une petite pince. Spécial, vas-y, je te laisse faire. t'attends, t'attends. Voilà, tu prends, tu fais comme si je t'avais pris du coton. Voilà, tu tapisses dans la bouche, tu laisses un petit peu et tu mettras dans chaque narine, il va boucher. Pour que comme ça, l'eau même, on peut donner des jets d'eau sans que ça rentre dans les orifs. Pas de problème. Aussi, au niveau des oreilles, on bouchera. Ok ? Ce qui est pas arrivé c'est que c'est rare mais on coule aussi par les oreilles. D'accord. On vient mettre aussi dans les oreilles. C'est ça, exactement. Donc, bougez aussi les oreilles. Ok, une fois ça c'est fait, trois fois le visage, donc il va venir avec le récipient. Vas-y, jeune homme, tu viens avec le récipient. Trois fois le visage, on commence de haut vers le bas, préférentiellement, attention, tu mets là, tu peux te lever, tu peux te lever. Voilà, tu peux te lever. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle-là, soit, comme ça a été bouché, on ne va pas quand même mettre beaucoup, on va mettre légèrement, soit on prend avec la main, comme ça, on va venir comme ça au niveau du front, on peut le lever légèrement la tête comme ça, si on est deux, on profite, on lui lève légèrement la tête, on vient comme ça, l'eau va s'écoller, on passe la main comme ça, pas de problème, ok ? Donc, on évite que ça rentre dans les trous, ok ? On fait ça trois fois. On fait bien attention parce que ça fait partie du visage, les creux aussi, et ceux qui ont une barbe, eh bien, vous voyez là, entre, comment on appelle ça, les pattes, et, la petite luette là, de l'orail, juste là, le petit morceau de chair qui est ça, eh bien, entre les deux, c'est le visage. Donc, il faut aussi passer l'eau ici, c'est très important. Une fois qu'on a fait le visage trois fois, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les abussions ? Les bras. en commençant par le droit. Vas-y, tu peux les donner un peu moins si tu veux. Donc, regardez, haut vers le bas. C'est comme quand on fait les abussions, haut vers le bas, pour que l'eau s'écoule et on puisse récupérer l'eau, au lieu que ça tombe par terre, on la récupère du bras et on fait glisser. Delk, c'est quoi ? C'est le fait de passer avec la main. On ne va pas frotter fort. OK ? L'eau, bien sûr, à quelle température il faut qu'elle soit ? Surtout pas chaude. Tiède de préférence. Pourquoi pas chaude ? Ça peut faire créer une réaction, mais aussi, ça peut effriter carrément la peau parce que la peau, il n'y a plus de sang qui circule. Donc, du coup, tu peux carrément désintégrer la peau. Choc thermique aussi. C'est vrai. Ah, tu m'as fait rappeler, Barakallah, Rafiq, une chose importante. Au début, quand on va essourir son ventre, on fera bien attention à une chose, incha'Allah. S'il sort de la chambre froide, il sera congelé. on va mouiller le corps avant pour le ramollir. Exactement. Tiens, répète. On va mouiller le corps pour le ramollir et ce sera plus facile. Avant. Ce sera plus facile de manipuler le corps et aussi, on va bouger le bras pour ce qu'on appelle enlever la rigidité qui a des cadavériques. Donc, on va lever son bras mais si on voit que ça bloque vraiment, on va se couper et on va remettre son bras parce qu'on peut risquer de casser son os. Ok ? Mais si vous voyez que vous appuyez, c'est trop dur, pas de souci, vous n'êtes plus obligé d'appuyer. Ok ? Vous laissez, juste vous passer, vous faites les Stinja sans problème, t'es-a-Allah. Donc là, on a dit bras droit, bras gauche, même manipulation. Donc, trois fois, une fois, même tu verses comme ça et tu passes juste avec ta main comme ça, ça suffit. Voilà. Très bien. Après, on lui pose le bras. Bien sûr, le bras, c'est jusqu'au coude. T'as vu. Après, les bras, il y a quoi ? La tête. La tête, c'est du toupet, des cheveux, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à la nuque. On est même derrière, l'asphalte. Donc, bien sûr, ça, c'est pas un lavage. Les cheveux, c'est un essuyage. On va venir avec de l'eau humide comme il a fait. On va juste passer les deux mains comme ça jusqu'en arrière. On va faire le retour. Comment on fait les ablutions ? Pareil, les oreilles. Une fois qu'on fait les oreilles, les oreilles, en plus, initialement, il y avait déjà un coton pour bouger les orifices. Donc, on peut retirer les cotons et passer avec les mains comme ça, une fois, sans aucun problème. Et les deux oreilles en même temps, comme dans les ablutions. Ensuite, les pieds. Là, il y a une divergence. Soit, on fait les pieds à la fin, soit on peut les faire tout de suite. Quand on fait le rousse, on peut faire les pieds à la fin. C'est-à-dire, c'est comme si on n'a pas terminé les petites ablutions parce qu'on va faire la grande ablution après les petites et quand on va faire la grande, ça va déjà laver les pieds. Mais préférencément, on va quand même laver les pieds trois fois pour faire quelque chose de complet, Inch'Allah. Pareil, on va passer entre les doigts même si ce n'est pas obligatoire. Et on va laver pied droit, pied gauche, jusqu'au talon, aux chevilles. Trois fois, trois fois. Une fois ça fait, Alhamdulillah, on a procédé aux petites ablutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va préparer le mélange du cidre avec de l'eau. Mélange du cidre avec de l'eau. Vous vous rappelez le cidre qu'on a vu tout à l'heure, en théorie. Donc, prenons, on ne va pas verser, on va le garder propre, Inch'Allah. Prenons le principe où il y a de l'eau ici. Ok ? Ou, le saut, attends le saut. Ah, ben super. Voilà, généralement, on va utiliser un saut parce que c'est mieux, c'est plus pratique, c'est plus facilement accessible. On va utiliser le saut donc on a dit premier lavage, on fait quoi avec du du cidre. De l'eau mélangeée avec du du cidre. Ok, s'il n'y a pas de cidre, je peux le faire avec du gel doux, du shampoing ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Partons du principe où il a pris à peu près une cuillère à soupe de cidre pour cette quantité une ou deux. Inch'Allah, il va la mettre dedans, il a déversé, il met l'eau, il remue, il remue, il remue, il y aura une mousse. Il y aura une mousse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Au-dessus de l'eau, il y aura une mousse qui va venir et ça, ça fait partie des kamaliyats. On récupère la mousse, regardez comment il fait, juste la mousse. On commence déjà, on peut déjà un petit peu soigner ses cheveux parce qu'on commence toujours quand on fait les grandes abusses par là, par la tête, on finit par les pieds. Donc là, il est mousseux, m'incha'Allah. Ça imprenne bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc on fait les grandes abusses. On commence par les grandes abusses. Les grandes abusses sont étape 1, on commence par la tête et on finit par le cou. Étape 2, du cou, la fin du cou jusqu'à la fin de la partie droite du corps, jusqu'au pied droit. Ensuite, du cou inférieur jusqu'au pied gauche. Et bien évidemment, le dos droit et le dos gauche est compris. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, un, il verse l'eau pour faciliter et un, il passera juste avec sa main. La question ici qui se pose, je ne sais pas si tu peux tourner la caméra un peu, Omar, comme ça. Voilà, super. La question un peu ici qui se pose, c'est, maintenant, ok, je lui ai lavé trois fois le visage, le cou, compris. Maintenant, je vais le faire trois fois à la partie droite quand tu fais trois fois la partie droite, elle se fait en deux étapes. Trois fois la partie droite avant et trois fois la partie droite arrière. Donc là, il va apprendre à faire l'avant. On va essayer d'accélérer un petit peu quand on le fait, Inch'Allah. Donc, on va faire la partie droite avant. Donc, tu prends comme si tu prenais l'eau, Inch'Allah. Donc, regardez comment il le tient. C'est très important. La technique, c'est très important. Regardez comment il le tient. il tient l'avant du bras, le poignet, il le tire et regardez comment, c'est juste, il peut voir un petit peu. Voilà. Il le tient comme ça. Donc, en fait, il le bloque. Donc là, il a déjà fait le premier lavage avant. Maintenant, il faut qu'il fasse le premier lavage arrière droit. Donc, regardez comment il va faire. Il va verser de l'eau, il faut que ça soit dégé. C'est très important. Ça, ça s'appelle un roussel ou un rassle. Si on ne met pas léger, si l'eau ne coule pas sur la peau, ça s'appelle un masque. Et ça, ce n'est pas un masque qu'on demande, c'est un rassle. Rassle, c'est le lavage. Donc, on va jusqu'au... Tu vas jusqu'au... Ok. Vas-y, tu vas comme ça, tout le monde regarde. Donc, tu y vas, Inch'Allah. Donc là, il est censé faire quoi ? Regardez, donc là, il va retirer. Pareil. Vas-y. Donc, tu le tiens comme ça, toujours. Et le pied aussi ? Faut que tu le ramènes. Tu l'as fait l'arrière ? Ok, on le refait juste pour qu'il voit. Donc, avant droit, arrière, arrière droit, ça veut dire que tu... Tu tournes sa cuisse. Voilà. Tu peux juste mettre comme ça, pas de souci, tu portes, et tu passes ta main. Tu passes ta main comme ça, jusqu'à là. Ok ? Toi, y est. Qu'est-ce qu'on fait ? On repose. on la fait une fois droit. On reproduit cela. Deux fois, pareil. Donc, deux fois comment ? D'abord, droit, du bas du cou, jusqu'au pied, l'avant, et ensuite, droit, arrière, avant, arrière. Retenez les codes. C'est comme ça qu'on retient les codes. Regardez. Côté, c'est, droit, D, A, avant. C, D, A. C, D, A, ensuite, C, D, R. C'est quoi, C, D, A ? C, R. Je n'ai pas dit, parce qu'il y a déjà le A. Vous voyez ? Donc, on a mis R pour dire arrière. D'accord ? C, D, A, C, D, R. OK ? C, D, A, une fois, C, D, R, deux fois. Pareil, côté gauche. Pardonne. Bien sûr, on ne regarde pas la avra. Est-ce que quand il arrive, parce que c'est vraiment tout le d'accord ? Quand il arrive en bas du Izar au niveau de la avra, est-ce qu'il doit encore passer la main ? En fait, il jette juste de l'eau, ça suffit. Il ne passera pas la main. Pardonne. C'est ça. Donc, on refait la même chose. Comme on a déjà lavé le visage, on ne revient plus au visage. Là, on fait le côté gauche, bas de la nuque. Donc, on verse de l'eau. On passe soigneusement. On a nos premiers lavages avec l'eau, mélangé avec quoi ? Le cidre. Ok. Donc, jusqu'au pied. C, D, A. Ok, jusqu'au pied. Vous avez fait le pied, je n'ai pas vu ? Ok. Vas-y. Alors, le mieux, regarde, tu viens à ma place. Comme ça, voilà, tout le monde regarde. super, nickel. Voilà. Il y a une technique pour être sûr de bien lavé le visage pour qu'il passe l'eau. On vient tapoter ici, au-dessus de la arbre, pour être sûr que l'eau et le cidre prennent bien toute la jambe. Parce que c'est censé être collé. Vous avez compris ? C'est des techniques, bien évidemment, qui peuvent servir pour être sûr que l'eau est bien rentrée et aller avec la serviette. On va bien pénétrer au niveau de la partie et des genoux. Taï. Donc, il a l'oeil. Donc, maintenant, il va faire quoi ? C côté gauche. Donc, c'est C, G, A. Ensuite, C, G, R. Donc là, il est en C, G, R. Côté gauche, arrière. Donc, regardez comment il fait. Donc là, regardez, là, il est censé partir. Là, comme il le prend, il va tomber. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Vas-y. Voilà. Toujours se coller. Regardez là. Il faut qu'il se colle à la table. Pourquoi ? C'est non-pris, il va tomber. Et il le prend comme s'il voulait lui faire un câlin. Vous voyez ? Donc, il le prend vraiment, il le sert comme ça. Vas-y. Voilà. Mais juste, tu peux même mettre, voilà, tu mets ta main là. Voilà. Et juste, tu tiens comme ça. C'est bon. Parfait. Parfait. Excellent. Pareil. Donc là, il est en arrière. Bien prendre soin, m'incha'Allah, de bien nettoyer, sans trop frotter, juste passer la main, incha'Allah. Et n'oubliez pas l'écoulement de l'eau qui est très important. Le mieux, c'est d'avoir une douchette, une pommette, c'est ça, une pommette ? Une pommette de douche pour faciliter. Donc, il va jusqu'en bas, incha'Allah. Très bien. Et donc, jusqu'au pied. Voilà, tu jettes encore. Jettes de l'eau jusqu'au pied. Voilà. Et pareil, on fait aussi du takhlil asabi'i des pieds. Dans le fiqh malikit, il est recommandé, c'est une obligation de faire le takhlil asabi'i. des pieds durant le rusl. Mais pas pendant les ablussons. C'est une sunnah durant le rusl. Et pendant les ablussons, c'est... ça fait partie des fada'im. Des pieds, je parle là. Taïb. Donc là, pareil, il fait ça trois fois. Une fois cela fait, on a fini... On n'a pas fini. Le deuxième lavage, c'est quoi ? Avec de l'eau normale. Ou de l'eau avec du cidr si c'est nécessaire. Mais une fois le cidr, ça suffit, comme ils ont dit les ulam. Pourquoi ? Parce que le cidr, c'est fort. C'est une plante qui est assez forte et coriace. Donc après, il faut mettre de l'eau pour qu'au moins le cidr, il commence à disparaître et au moins le défunt le nettoyer. Troisième lavage, on met quoi ? Du confr. Je rappelle la règle. Si je n'ai pas de cidr, pas de confr, même si je ne fais qu'avec de l'eau du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. OK ? Aucun problème. OK ? Troisième lavage avec du... du confr. Donc... Ils utilisent de l'huile, d'autres qui ont utilisé le confr en pastille. En pastille ? Des confr en pastille, ça s'achète en pharmacie. Et ensuite, ils viennent le diluer dans l'eau. Ensuite, ils viennent le diluer dans l'eau. Le plus simple de l'huile essentielle de lavande, on met quelques gouttes de... du confr, du confr en provincien. On se tient au confr et c'est mieux, ça reste une sunnah. OK ? Taïb. On mélange. Et troisième lavage, eau avec du confr. Ce n'est pas censé faire une mousse, mais le défunt, il y aura déjà une grande odeur qui va se dégager. Machallah. Alhamdoulilah, il sera lavé. Une fois qu'il est lavé, qu'est-ce qu'on fait ? On vient sécher le corps. Regardez comment on sèche le corps. Très important. Là, ce n'est pas la douche que vous faites à la maison. N'oubliez pas que la peau, elle est fragile et souple. Donc, elle peut s'effriter. Donc, comment il faut venir laver ? On tapote. Tu tamponnes ou tapotes avec la serviette. Comme ça. De cette façon-là. Et automatiquement, ça va, la serviette, elle va absorber. On fait ça, ce procédé-là, jusqu'au pied. Ça, on peut faire sécher, il n'y a aucun problème. Même si on ne l'a pas fait sécher, il n'y a pas de mal. OK ? Mais si on le fait sécher, c'est plus facilement, c'est mieux, c'est plus facilement accessible pour mettre le linceul. Parce que quand il est mouillé, et mettre le linceul, pour manipuler le linceul, ça colle après à la peau, c'est difficile. Alors que quand il est sec, Alhamdoulilah, c'est plus facile de mettre le drap par-dessus. le lassane. Très bien. Et on reproduit pareil dans le côté gauche. Une fois cela fait, il est censé avoir le isard que vous voyez ici. Vous voyez là ? Là, il n'y a que ça qui cache ses parties intimes. Ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aussi, comment dire ? Comment on dit ? Il faut aussi faire sécher. Parce qu'en bas, il a encore de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre une serviette sèche par-dessus. Tu es là ? Tu prends là ? Donc, regardez. On la met comme ça par-dessus, on ne la colle pas. Et on va venir tirer celle d'en bas comme il fait. OK ? Donc là, ce qu'il a ici, c'est quelle serviette ? Celle qu'il a mise au début. OK ? Celle-là, qu'est-ce qu'on fait ? On la met de côté. C'est fini, elle a joué son rôle, alhamdoulilah. Maintenant, il a une serviette très propre. Cette serviette-là, ça peut être une serviette où tout de suite mettre le isar. Le isar. Le isar, c'est la houppelante en français. C'est ce qui va venir cacher du nombril jusqu'au genou au minimum. Sinon, ça va jusqu'à mimoler, généralement. Donc, ici, comme on a dit, chez les hommes, la sunna, c'est trois lincelles. Trois lincelles. Chez les femmes, c'est cinq. Parce qu'on va parler de hijab, on va parler d'autre chose. Donc, c'est cinq. Mais même si c'est fait que dans un, vous vous rappelez, c'est valide. Il n'y a pas de souci. Pas libre. Au lieu de lui mettre une serviette propre ici, au niveau de ses parties intimes, il y a deux méthodes. Soit, on le recouvre du premier lincelle parmi les trois qu'on aura préalablement coupé à peu près au niveau du nombril jusqu'au genou. Donc, du coup, on va l'habiller de ce lincelle blanc, chose qu'on a déjà préparée ici. Ce qu'on va faire maintenant, Samir, tu peux te relever. On va partir du principe où on l'a porté. Généralement, il y a un brancard spécial dédié ou homologué à cela. On ne l'a pas parfumé. Maraq Allah. Le parfumé, c'est une sunnah. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, on parfume dans les endroits de prosternation, mais même si on parfume plus, il n'y a pas de problème. Même si quelqu'un va mettre un peu au niveau du torse, au niveau du ventre, il n'y a aucun souci. Tant qu'ils sont bons. Mais on va privilégier, de préférence, les endroits où ils se prosternent. C'est-à-dire, les doigts côté paume de la main, ainsi que la paume de la main comprise, des deux mains, le front avec le nez, les deux genoux, et les deux pieds, il y en a le plat du pied. Là où, quand ils se prosternent, ils posent le pied, au niveau de ses doigts de pied intérieurs. Donc, le muscle, comme on a dit, ça peut être un muscle qu'on achète un peu partout. On lui mettra, on lui passera. Pareil, on tapotera. Comme ça, on tapote un petit peu avec le muscle, sans trop étaler, c'est-à-dire frotter. On va éviter le frottement au maximum. Une fois ça fait, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, en fait, on va le déplacer. Là, il est dans un brancard. Ne regardez pas le slun seul, parce que là, c'est pour raison technique, on l'a mis. Là, on va le déplacer. Donc, on va demander au frère Samir de se lever. Donc, ouais, tu te lèves carrément. Donc là, on l'a déplacé, on l'a déjà mis. Là, voilà, tu peux te lever, parce qu'en fait, on ne va parfumer ici. Donc là, admettons que le frère Samir, il est dans le brancard mobile pour le déplacer et pour le mettre dans le linceul. OK ? Donc là, on va préparer le linceul. Deuxième table, comme on a fait maintenant. OK ? Donc ici, on a combien de linceul ? On en a trois. Plus précisément, on a deux grands linceuls et un qui est plus petit. Rappelez-vous, le plus petit, c'est une façon de faire. On peut, avec le plus petit, dès qu'on va le poser, eh bien, on lui met autour de la avra, nombril, genou. Et ça, on va vous montrer comment faire. OK ? Donc, et les deux autres, c'est les grands qui vont venir recouvrir tout son corps. Donc, Inch'Allah, ce qu'on fait, avant de le positionner dans le linceul, on prépare nos linceuls. Ça, c'est la méthode la plus simple. Au lieu de le mettre en boudin, on va le mettre comme ça. On va déjà préparer le linceul. Pour des raisons techniques, c'est plus simple. Inch'Allah. Donc, on va venir carrément parfumer le linceul. C'est une sunnah. Et c'est une recommandation de nos ulama. Voilà. Soit, comme vous voyez ça, du spray, ça peut être du muscle, ça peut être un déodorant, n'importe. Tant que le linceul, il est parfumé. Et mieux l'odeuré, mieux c'est. Parce que, le professeur, rappelez-vous ce qu'il a dit par rapport au linceul. « Zayinou, embellissez vos défunts avec les linceuls. » Il faut bien les embellir. C'est leur parure, les linceuls. C'est comme ça qu'ils se font ressusciter. Ils ont le Qiyama. Alors, regardez, elle a sorti un outil spécial. Si tu peux nous dire, c'est quoi ? Ça, c'est du muscle en bloc avec une rame. Muscle en bloc, c'est ce que je vous avais montré de la rame. Et ça, c'est une rame qu'on peut acheter partout. Mais ce n'est pas obligé, ça, la rame. C'est maintenant que tu coupes en morceau, tu mets, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pratique. Tu fais... Vas-y, tu mets juste un peu histoire d'oeuf. Voilà. Comme ça, ça sent bon à la mosquée aussi. C'est bon. Donc voilà, en vrai, vous pouvez doser, il n'y a aucun problème. D'accord ? Préalablement, on peut parfumer, on peut mettre autant de parfum, on peut mettre des feuilles de rose qu'on avait... Je ne sais pas, tu l'as mis. Super. Donc, dans le premier, on fait ça. OK ? Pareil, ensuite, on met le deuxième. Donc là, on prend comme ça, on fait comme ça. Ensuite, on mettra le deuxième. Il est déjà dedans, le deuxième ? Il est là. Voilà, donc on met le deuxième par-dessus. Là, on est en train de préparer le linceul. Donc, on mettra le deuxième. On fera le même procédé. C'est quoi le procédé ? Parfume, parfumer quoi ? Le deuxième. Le deuxième linceul. Si on peut le parfumer avec tout ce qu'on peut le parfumer, on le parfume, Inch'Allah. OK ? Une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait ? Il est où le... Isar ? Il est là. On prépare le Isar. Donc, théoriquement, il est censé se poser ici, donc on le met au niveau de sa taille. Il est allé au niveau de l'aura, nombril et genou. On vient parfumer chaque couche de linceul. C'est ça. On vient parfumer chaque couche de linceul, préférentiellement. Samuel, tu peux revenir. Vas-y. OK ? Donc là, il est lavé. Notre défunt, il est parfumé. Bien sûr, tout à l'heure, il y a des étapes qu'on n'a pas citées, mais qu'on peut faire, comme par exemple, s'il a les ongles longs, venir avec un coupe-ongles, lui couper les ongles, et s'il en dort des poils sous les aisselles, les raccourcir avec un ciseau. OK ? Ça, c'est vraiment exceller dans le lavage. Il y a... C'est même très bien de le faire. OK ? Taïu. Ça, c'est la partie la plus difficile. La partie... la plus importante et la plus contraignante. Comment faire le Isar ? Regardez, c'est simple. Aujourd'hui, chacun a sa méthode dans ce velir. Là, il est censé avoir l'ancienne serviette qui l'a séchée. Taïu. On ne retire pas la serviette, donc on va venir avec le Isar. On va venir fermer comme ça. Attention, on sort bien les mains ici. On va sortir les mains. Voilà. On peut aussi lui laisser les mains, mais comme le Isar, il ne sera pas assez grand, on sort les mains pour économiser vraiment son Isar. Donc, on va commencer à couvrir sa partie intime. Là, on va tirer d'ailleurs... Juste avant de mettre la deuxième, on va tirer la serviette. Un, il tient et l'autre, il tire. Voilà. Donc, on va venir... Voilà. Regardez ici, on va venir joindre les deux pieds pour économiser du linceul. Alors ici, on n'est pas obligé de serrer. D'accord ? Parce qu'il y aura les rubans qui vont venir tout serrer. Juste on positionne et quand on peut faire le tour autant de fois, on fait le tour. OK ? C'est comme quand on fait les draps des lits. Vous voyez, quand on veut que ça soit bien pas plié, on le cache sous le matelas, on essaye de le faire propre. Très bien. Donc là, on l'a mis l'Isa. On a commencé par la gauche, on a mis la droite. Préférentiellement, bien évidemment, on finit par la droite parce que c'est la sunna de commencer par la droite et de finir par la gauche. C'est ça. Après, le mettre un côté gauche ou droite, il n'y a pas de choses exhaustives dans l'un seul. Ça reste des analogies des quiasses des ulemas. Donc si un jour vous êtes trop bien, je l'ai mis du côté gauche, qu'est-ce que j'ai fait ? Pas de panique. Le plus important, c'est l'ensevelir. Tout le reste, c'est les choses qui sont recommandées de faire. Là, je reviens encore. Très bien. Donc on reparfume l'Isa. Une fois cela fait, on s'assure bien évidemment qu'il n'y a pas encore des traces d'impureté au niveau du lincelle comme le drap, il est blanc. On va revérifier, sachant que là, il a l'Isa. On va le tourner. Juste voir si à peu près il y a encore des traces d'impureté ou pas parce qu'il y a des traces d'impureté, on retire l'Isa et juste on nettoie les traces d'impureté et on remet l'Isa sans refaire la douche. Et quand c'est des rapatriements, on va venir mettre comme une espèce de couche. C'est comme une espèce de couche qu'on utilise... En plastique. Voilà, les hôpitaux est tuissants. C'est un carré en plastique comme il y aura du coton. Comme ça, s'il y a des écoulements dans le temps du trajet, ça va couler sur le coton. Le coton, il va tout absorber. Inch'Allah, le linceul, il ne sera pas sale. Et c'est surtout pendant les rapatriements qu'il y a des secousses dans l'avion et tout ça. Taïb. Donc là, on va procéder au deuxième Isa. Au deuxième linceul, cafane. Donc on va, bien évidemment... Vous voyez, celui-là, il est fait sur mesure. Ça, c'est un standard. Parfaitement, il est passé pour une plus grande corpulence. D'accord. En général, la famille a précisé que c'est quelqu'un qui est assez... Voilà, il a faudra faire un peu plus grand, forcément. Taïb. Donc là, regardez bien comment le linceul, il est. Si ton linceul, regardez bien, regardez ici. Si le linceul, il n'arrive pas à finir le tour, c'est qu'il y a un souci de proportionnalité en bas. OK ? C'est que ton linceul, il n'est pas bien droit. Il faut vraiment qu'il fasse le tour. S'il fait le tour, c'est-à-dire c'est bon, c'est bien fait. Bien évidemment, ici, on va venir remonter le isar au-dessus pour laisser la tête découverte dans le deuxième. Donc là, comme vous voyez, premier côté, on commence par le côté gauche et on finit par le côté droit, préférentiellement. Comme dans ça-là, quand on fait le qabr, on a droite sur la gauche. Ça reste aussi un quias, une analogie des ulema. donc on va venir mettre le deuxième côté du isar, du cafun. Ici, au niveau de la tête, on va laisser découvert un peu. et c'est qu'au troisième parce qu'en France, vous allez voir ce qu'on appelle la mise en bière. Quand on va terminer de mettre le cafun, et tout ça, il faudra le mettre dans le cercueil. C'est ça, c'est ça, la mise en bière. et il y a une noix par rapport à cela. Le visage, il doit rester découvert obligatoirement pendant, justement, que la famille vienne au funérarium pour le voir une dernière fois. Une fois cela fait et que le cercueil, il y a quelqu'un, le temps que l'inspecteur du scellage vient pour sceller, si c'est un rapatriement ou pas, il vient pour fermer le cercueil, tout ça, pour bien voir que c'est bien le défunt concerné, etc., c'est un contrôle, et bien là, on pourra dans ce cas de figure refermer le troisième isa au niveau de la tête et là, attaché comme vous allez le voir. Là, je reviens encore une fois parfumé. On revient encore une fois parfumé, préférentiellement, c'est toujours bien, même si ça a déjà été fait. Pour ça, même si on en fait de trop, c'est pas de trop. Alhamdoulilah. Il ne va jamais être le dernier en seul. Non. Toujours pareil, donc on prend le côté gauche, on vient de le recouvrir. Dernier en seul. Donc là, il est important de laisser préférentiellement une petite marge ici pour mettre un nœud et pour qu'il ne se découvre pas au cours du chemin. Comme une espèce de chignon au niveau du pied et un chignon au niveau de la tête. Donc là, pareil, on va venir au maximum qu'on peut tirer, on tirera. Là, je suis censé recouvrir sa tête mais tant que l'inspecteur n'est pas venu pour contrôler que c'est bien le défunt qui est mis dans le sarkaï, on n'a pas le droit de couvrir son visage. Jusqu'à ce qu'il vient, il confirme, l'inspecteur il vient et tout ça, ok, là on peut fermer le Isa et que la famille l'ont vu pour une dernière fois. Ça, il n'y a pas de mal dans la sonnette ça a été rapporté qu'on peut voir une dernière fois. Rapporte que le prophète il a embrassé le front de Othman lorsqu'il fut décédé par amour et compassion et ensuite il a recouvert le visage. Bien évidemment, si c'est des personnes qui vont se lamenter, c'est interdit pour eux. Le risque a tombé justement dans l'interdiction. Donc on va venir serrer bien le Isa Subhanallah. On va tous passer par là. Personne là, personne qui est en train d'écouter sans qu'il passera par là. Il laisse Allah il a décrété que tu meurs dans l'eau on ne te retrouve plus sous les décombres on ne te retrouve plus. Mais on va tous passer par là. Tous, le riche, le pauvre, l'âge, l'enfant, tout le monde va tous passer par là. Donc là on va dire l'inspecteur il est venu, il a contrôlé, on ferme le Isa. Ah, il y a aussi, c'est vrai, c'est pas exhaustif la amama. Non, la amama on ne peut pas la faire vu qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez de... Non, on en a juste. Ah, c'est pas grave. Mais on peut faire ce qu'on appelle mettre une amama comme ce que j'ai là. C'est-à-dire venir comme un voile. Ok ? Il y a une technique pour la faire mais là on ne va pas la faire on est très... Déjà on n'a pas le matériel pour. Mais il suffit tout simplement de venir recouvrir. Alors il y a plusieurs formes. Soit on vient, on fait le tour du visage au bout comme ça avec le linceul comme si on essaye de couvrir la tête comme un voile. Soit tout simplement on rabat tout simplement le linceul comme ça. On rabat le linceul et on va venir chercher au fond. Voilà, comme il a fait. On va venir chercher ici on va venir chercher là ça c'est la sunna donc on va venir ici on va mettre un ruban bien évidemment les rubans qu'on aura déjà préparé en bas mais si on ne les a pas préparés il est plus facile au cercueil ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que le cercueil il va limiter en France c'est obligé pour des conditions sanitaires d'être enterré dans le cercueil islamiquement parlant on n'a pas le droit mais c'est une nécessité qu'on nous impose alors on est obligé de le mettre dans le cercueil et si on le met dans le cercueil et bien dans ce cas de figure là on n'est pas obligé de le mettre le ruban parce que le ruban là-bas c'est fait juste pour le maintenir. Pas de soucis il n'y a pas d'endroit précis à mettre le ruban. C'est pour pas que la bouche elle s'ouvre c'est ça. Après ce n'est pas une obligation il n'y a pas de choses exhaustives l'obligation c'est de l'ensevelir comme vous le voyez donc là bien sûr on ne va pas faire les nœuds on va laisser notre frère sa mère vivante comme Allah il l'a décrété alors les rubans on va les répartir proportionnellement encore un au niveau des pieds un au niveau des hanches et un au niveau de la tête au niveau du génome de la tête et ça sera bon on ne va pas l'attacher pour l'attacher vous savez faire un nœud alhamdoulilah donc un au niveau là un au niveau là un au niveau là voilà là on ne l'attache pas parce qu'il faut qu'on le laisse respirer Inch'Allah donc voilà là on vient de finir alhamdoulilah par la grâce d'Allah le lavage mortuaire comment laver un défunt comment l'ensevelir d'une manière la plus simple qui puisse exister maintenant vous n'êtes pas sans savoir alhamdoulilah vous savez maintenant laver à mort vous savez maintenant ensevelir à mort alhamdoulilah si demain ça doit arriver vous connaissez les règles vous connaissez les injonctions vous connaissez les interdictions alhamdoulilah et c'est ainsi alhamdoulilah que lorsque le défunt il est comme cela il est recommandé d'invoquer Allah pour lui parce que plus on invente plus les gens lui disent amine on sera tous comme ça tous sans aucune exception tous tous on passera par là comme vous le voyez là encore notre frère Samir Allah il a encore un petit peu de mâchallah de marge parce que là il est vivant là alhamdoulilah il peut se lever et dire c'était qu'une simple démonstration mais quand ça arrivera on ne pourra plus se lever Wallahi donc profitez dès maintenant faites le bien dès maintenant adorez Allah sans rien lui associer dès maintenant c'est maintenant où ça se passe à ses côtés il ne faut pas qu'on se fasse avoir par ce bas monde qui est illusoire arriver à Allah et bien on le mettra dans son cercueil en France s'il est au blâtre généralement quand il est comme ça ils vont l'emmener directement ils vont le mettre dans ce qu'on appelle l'endroit ils vont le mettre dans alhamdoulilah une espèce de brancard qui porte sur leurs épaules et ils vont le déposer alhamdoulilah pour faire la salat de janazah et bien évidemment quand il est lavé il est recommandé de faire incha'Allah l'après un mortuaire le plus vite après le lavage et l'enterré sans presser de l'enterré pour des questions pour questions de gestion pour raisons de gestion et de temps on ne pourra pas ouvrir les questions réponses à tout le monde peut-être on va sélectionner un ou deux au max incha'Allah mais avant cela incha'Allah je donne la parole à notre frère Allahi Hafizou qui est venue incha'Allah expressément aussi pour nous apporter alhamdoulilah quelques témoignages incha'Allah on va essayer de prendre cinq minutes incha'Allah dis juste avant et je prendrai les cinq dernières minutes vos questions incha'Allah tafadda vas-y je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe très bonne question pour faire le lavage mortuaire ce n'est pas une obligation d'avoir les ablutions par contre une fois qu'on a lavé le défunt dans le fiqh c'est une obligation de refaire les grandes ablutions dans le fiqh c'est une sunnah de refaire les grandes ablutions donc quand tu es laveur tu as lavé c'est mieux pour toi de refaire les grandes ablutions on écoute notre frère incha'Allah tu peux prendre cinq minutes je m'en occupe je m'en occupe je voulais voir avec vous par rapport aux personnes que lorsque le corps il n'est pas en l'état d'être dans la famille ou que le corps il est en train de se il est en décomposition beaucoup de personnes elles pensent que c'est parce que Allah lui a donné une mauvaise main alors que ça ça ne veut rien dire il y a beaucoup de personnes qui se permettent de juger quand ils voient que par exemple la personne une fois qu'on trouve il y a 800 qui vont commencer à couler ils vont dire par exemple ça ça ne se passe pas alors que ça c'est complètement faux et ce que je voulais vous raconter aussi c'est vrai ou c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est un frère à laveur qui m'avait raconté cette histoire là il y a deux ans de ça il y a un frère qui avait l'habitude de partir tous les jours à la mosquée et les dix derniers jours du ramadan il a décidé de faire l'i'atikef mais il n'a prévenu personne donc les gens ils ont commencé à s'inquiéter ils ont appelé la police pour aller voir s'il y avait quelqu'un chez lui sauf que lui il n'a pas voulu ouvrir la porte donc qu'est-ce que la police elle a fait elle a décidé de défoncer la porte et ils ont vu en fait qu'il était bien vivant et que juste en fait il faisait l'i'atikef il leur a dit je ne pouvais pas venir vous ouvrir la porte l'année suivante les dix derniers jours du ramadan il n'est pas venu à la mosquée les gens ils pensaient aussi qu'il était en train de faire l'i'atikef mais en fait il était décédé chez lui donc les personnes ils ont dit c'est rien il est en train il fait encore l'i'atikef donc ils n'ont pas appelé la police mais ils ont vu que le ramadan il est passé l'aide il est passé toujours pas de nouvelles ils décident encore une fois de rappeler la police et là la police vient elle ouvre la porte et ils ont trouvé le corps en décomposition le corps il était noir il était gonflé et donc les gens ils ont commencé à parler vous connaissez les gens ils parlent beaucoup ils ont commencé à dire qu'il a eu une mauvaise fin c'est un chachimad Allah il est mort tout seul dans son appartement Allah il a laissé son corps pourrir sauf que quand les pompes funèbres ils sont venus ramasser le corps et qu'il est venu le jour du lavage lorsqu'ils ont ouvert la bâche où il y avait le corps à l'intérieur ils ont vu qu'en fait sa main elle s'était levée toute seule pour faire la shahada donc si vous voyez un corps qui n'est pas entre guillemets beau si je peux dire ça comment c'est pas il faut pas dire que la personne elle est morte dans des mauvaises conditions parce qu'aujourd'hui encore il y a des centaines de nos frères et soeurs qui sont morts depuis des mois et des mois il y en a qui sont morts depuis le premier confinement par rapport au covid et ils sont encore dans des chambres mortuaires ils sont encore dans des frigos on ne peut même plus les reconnaître ils n'ont pas de famille malheureusement et personne n'a réclamé le corps ça ça veut pas dire que tout ça c'était des mauvaises personnes et Allah subhanahu wa ta'ala ça veut pas dire qu'Allah il a décidé de leur donner une mauvaise fin on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne fin et qu'on demande Allah subhanahu wa ta'ala que tous nos morts en ce moment ceux qui sont dans les délices de la tombe Allah malak alhamd et nos morts qui sont en ce moment dans un châtiment on demande Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner car sa miséricorde elle dépasse toute chose et je repasse le micro chère Abou très bonne question est-ce qu'un homme il peut faire le lavage à sa mère alors dans le fiqh dans le fiqh qui a droit de laver qui chaque homme peut laver un homme chaque femme peut laver une femme la règle générale un homme peut laver sa propre femme sa femme peut laver son propre mari est-ce qu'un homme peut laver ses maharim ici un homme le plus juste c'est qu'il ne lave pas sa mère c'est une femme qui va s'occuper d'elle ok ça c'est le plus juste pourquoi parce qu'il y a des parties intimes que même si c'est elle fait partie des maharim la maman on n'a pas le droit de voir et comme on n'a pas le droit de voir forcément c'est qu'on n'a pas le droit de lui faire la douche aussi mais si un cas de contrainte arrive où il n'y a personne pour la laver il n'y a pas de mal ça reste une nécessité basée sur un autre avis sinon la règle de base c'est une femme qui l'a vue de femme en espérant que cette démonstration et ce cours théorique et pratique du lavage mortuaire vous a été profitable qu'Allah puisse nous bénir tous tous ceux qui ont écouté même les absents qui ont essayé de venir mais qui n'ont pas pu qu'Allah tabaraka wa ta'ala porte la baraka dans cette jama'a et dans ce masjid et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse en sorte que c'est une science utile pour toutes et tous et que un jour dans notre vie on sera mené à laver un mort ou plusieurs morts et que cela nous a été profitable et que cela va nous servir bihawlillahi ta'ala pour la mise en pratique on demande à Allah de nous pardonner de nos erreurs de ne pas nous considérer comme étant des procrastinants de ne pas nous mettre parmi les insouciants et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous sélectionne parmi ceux qui ont été sélectionnés Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma athidina wahdibina واجعلna sebepan l'man ihtada Allahumma athfir lana الذnوب كلها ya Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik على Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha ila anta nestaغfiruka wa natubu ilayk Subhana Rabbika Rabbil عizzi عما yasifun wa salam على المursalien walhamdulillahi Rabbil Alamin